Pardonnez-moi, mais en termes d'insultes, l'Algérie se pose là. Ça fait effectivement, comme le rappelait Jonathan, ça fait des années qu'elle se construit sur un ressentiment français. Non, non, il faudrait... Vous savez qu'on a pas mal de problèmes avec les laissés-passés consulaires que l'Algérie refuse, ce qui fait qu'on a de grandes difficultés pour expulser des ressortissants algériens qui se seraient mal comportés sur notre territoire. L'Algérie ne veut pas les reprendre. Et voilà maintenant que cette même Algérie veut nous donner des leçons de morale en nous disant « Restituez-moi ce qui, selon elle, lui appartient ». Tout ça est une foutaise. On doit être extrêmement ferme, et notamment avec l'Algérie, pour les raisons que j'évoquais. D'abord parce que l'Algérie ne fait pas le travail dans le cadre de ces laissés-passés consulaires. Je vois la formule. L'Algérie demande à la France des biens à restituer. Mais nous, on veut bien lui restituer ses ressortissants. Donc voilà. Vous allez dans le sens du tweet qui divise sur l'Algérie. Jusqu'à son propre camp, message de service à l'Algérie, il faut tout reprendre, les biens et le mal, criminel, délinquant, clandestin ou QTF. Voilà ce qu'on lit dans un tweet publié hier par l'ELR, le message condamné au sein même des Républicains. C'est vrai que la gauche peut se draper dans la morale. Non, écoutez, on a les légers, c'est… Alors… Ce qui est très intéressant, une nouvelle fois, avec ces pseudo-restitutions, parce que ce sont des pseudo-restitutions, on a affaire là à ce que réclame l'Algérie, en l'occurrence, c'est de la quasi-totalité, ce sont des affaires ayant appartenu à Abdelkader, sabres, tentes de campements, de guerres, etc. Or, ce sont des prises de guerres. Il y a eu des combats, les Français ont gagné et les Français ont pris les armes. Et je crois même que le sabre d'Abdelkader que nous avons en France a été fait, a été un cadeau fait par le petit-fils d'Abdelkader à la Troisième République. Donc, si vous voulez, les liens entre la France et l'Algérie concernant ces biens d'Abdelkader sont des choses qui ne suscitent aucun problème pour les Français, évidemment, et a priori pour les Algériens. Ce sont des prises de guerre. Si on se devait rendre toutes les prises de guerre de nos anciens ennemis, que nous avons vaincus, c'est une façon aussi de réécrire l'histoire et une façon d'effacer l'histoire, une tendance certes fort partagée. Je finis juste sur un point. Il serait peut-être temps que l'Algérie arrête de se construire contre la France. C'est vraiment un truc de boloss. Ce sont les anglais de Nicolas Malone disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.